... Bonjour Athanas Périfan. Bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors, c'est aujourd'hui, 29 mai, que devait se tenir la fête des voisins, un événement que les Français se sont approprié ces 20 dernières années. On oublie les conflits de propriété, les petites disputes classiques de voisinage et on se retrouve autour d'un verre, d'un pique-nique, d'un petit grignotage fait maison. Dans ce contexte, Athanas Périfan, et dans un premier temps, vous pensiez annuler purement et simplement la fête des voisins 2020 ? Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Malheureusement, avec les mesures sanitaires, on ne pouvait pas se retrouver, comme d'habitude, pour notre vraie fête des voisins. Vous savez, celle qui rassemble 10 millions de Français, celle où on est dans les cours, les halls, où on se prend dans les bras, où on s'embrasse. Ça, on ne peut pas le faire, pas pour l'instant. Donc, on a essayé de la faire le 18 septembre. En la rebaptisant aussi, on l'appellera cette année la fête des voisins solidaires, le 18 septembre, pour célébrer toutes ces magnifiques choses qui se sont passées entre voisins, cette vague de solidarité, ça c'est super. Et on s'est dit, pourtant, on ne va pas en fait rien faire. Beaucoup de gens nous ont dit, on a l'habitude, le 29 mai, de faire quelque chose. On a décidé de faire la fête des voisins au balcon, aux fenêtres, au jardin. Ça sera un peu cette fête des voisins ensemble, mais autrement, en gardant les gestes barrières, mais en étant tous ensemble ce soir. Et ça va être une très très belle fête. Alors écoutez, vous parliez de ces liens de solidarité qui se sont développés pendant le confinement, en ville en particulier, entre voisins. Petit extrait qui va rappeler des souvenirs. Est-ce que vous êtes prêts ? Qui a écrit le père Cordio ? C'est où, c'est où ? Je rappelle que les gagnants doivent payer l'apéro à la fin du confinement. Ça, c'était question pour un balcon, évidemment. Les applauses à 20h aussi pour le personnel soignant. Il y a eu un nouveau lien de voisinage qui s'est créé pendant cette période. Oui, complètement. On se rend compte qu'on a tous été confinés. Première fois dans l'histoire de l'humanité, on a vidé les entreprises, les écoles, les cafés. Et on s'est tous retrouvés sur son lieu d'habitation. Donc le lieu de vie, ça a été le lieu d'habitation, avec évidemment les voisins. Et on a porté un autre regard sur son voisin. Vous savez, pendant deux mois, à travers les fenêtres, on applaudit et qu'on voit le voisin en face. Il se crée une petite complicité. Et on a senti cette envie, en fait, maintenant qu'on est un peu plus libérés, de pouvoir se retrouver, se rencontrer, et pas simplement de se voir et de se faire des petits gestes à travers les balcons. Alors concrètement, comment ça va marcher ce soir, cette fête des voisins, tout en restant chez soi, cette fête des balcons et des fenêtres ? Alors Mathieu, vous l'imaginez bien, elle ne se fera pas comme d'habitude. Donc il y a plein d'ingéniosité. On a des gens qui nous ont dit, je vais descendre du cinquième mon panier, en mettant ma tarte découpée en morceaux que j'ai préparée pour les voisins. Je m'arrête devant chaque étage. Chaque étage prend effectivement une petite part. Arrivé au rez-de-chaussée, c'est le voisin du rez-de-chaussée qui va mettre autre chose. Voilà, j'ai vu des gens qui allaient tendre entre deux immeubles une petite poulie pour s'envoyer l'apéro, des petits mots à travers les fenêtres, où c'est merci à vous les voisins, on se retrouve plein de belles choses. Les gens vont se retrouver à la fois de visu, puis ils seront aussi sur WhatsApp pour se parler, parce que ce n'est pas toujours très simple de se parler entre deux immeubles quand il y a la circulation. Et ça va être super top ce soir. En plus, il va faire très très beau sur toute la France. C'est la première fois, Mathieu, en 20 ans, qu'on a une carte de la météo aussi ensoleillée. Alors ça, ça va être génial. Donc on peut quand même cuisiner pour ses voisins et se passer le panier de manière ingénieuse, pourquoi pas ? J'ai hâte de voir les images, Athanas Péryphon. Alors, vous attendez forcément moins de monde, j'imagine, pour cette initiative alternative. Alors je suis impressionné, plus d'une personne sur deux qui s'est inscrite à la fête des voisins au balcon n'avait jamais fait de fête des voisins au préalable. Et c'est des gens qui se sont dit, le voisin, j'ai envie de le rencontrer. Donc je me dis, c'est étonnant parce qu'on a toute une nouvelle population qui n'avait jamais pratiquée qui va se retrouver. Et puis vous savez, on va être surpris, les gens ont envie de sortir. On est enfin un peu déconfinés. Deux mois d'enfermement, on a envie d'aller vers l'autre. Je pense que ce soir, on va faire un vrai tabac. Alors, selon vos chiffres, vous disiez 10 millions de Français qui participent à la fête des voisins, trois fois plus à l'échelle européenne. C'est devenu une institution. Maintenant, au printemps, il y a la fête de la musique, le jour de l'été, pardon, la fête de la musique, la fête des mères et la fête des voisins. Oui, c'est important. C'est important parce que le voisin, c'est celui avec lequel on vit toute l'année. Le pavillon d'en face, l'étage du dessus, le palier, et qu'on peut s'entraider. On a tous intérêt à avoir des bonnes relations de voisinage. On a vu des histoires merveilleuses pendant le coronavirus. On a lancé un kit coronavirus pour s'organiser entre voisins. Ben oui, la petite dame âgée du dessus qui était confinée pendant deux mois. Il fallait bien que quelqu'un aille lui faire les courses, promener son chien, aller chercher les médicaments. Et on a sur ce kit un million de téléchargements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Mathieu qui a eu en fait une vague, et je dirais un tsunami de solidarité dans ce pays. On a vu plein plein de belles choses. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire comment est-ce qu'on va continuer une fois que le corona a été vaincu. Avant de parler de l'après-corona, il y avait quoi dans ce kit de solidarité, ce kit coronavirus ? Ce kit, il était très simple. Une affiche qu'on met dans le lotissement, dans le hall, sur lequel il y avait les voisins, c'est le corona, on pourrait s'organiser. Un petit panneau des voisins. Une ligne dans laquelle je mettais, j'ai envie d'aider. Et voilà, sur l'autre ligne, j'ai besoin d'eux. On avait un petit annuaire des voisins. L'annuaire, c'est quand même pratique d'avoir ce numéro de téléphone de ses voisins, surtout en fait quand on est en confinement. Donc c'était un peu comment est-ce qu'on peut rester en contact en évitant les contacts. Un petit guide, un petit guide avec les mesures sanitaires, bien évidemment, parce qu'il fallait faire attention. Des petits tracts à mettre dans la boîte à l'aide des voisins. Et puis les gens s'organisaient. Ils s'organisaient tout seuls, c'est ce que je trouve génial. Il y a eu des élans de générosité, des élans spontanés, qui ont fait qu'en fait les gens ont appris à se connaître, à se rendre service. Et ça, c'est essentiel. Alors, je vais vous demander si de nouveaux liens se sont créés. Athanas, Périfan, on parle beaucoup du monde d'après. Est-ce qu'il y aura un voisinage d'après ? Des choses positives qui vont rester de cette période si étrange ? Alors, c'est incroyable parce que le coronavirus, qui est une saleté, aura un effet bénéfique. Et le fait d'avoir appris à se connaître, de s'être regardé autrement. Vous savez, quand vous êtes toute la journée chez vous, le voisin, ça prend de l'importance. Parce qu'on l'entend, on peut le voir à travers les fenêtres, etc. Et on a envie que ça continue. On a envie que cette vague de solidarité, de proximité, elle continue. Et avec Voisins Solidaires, on a lancé plein d'initiatives, dont une qui est importante, et je vous la livre en primeur. On va lancer l'heure civique. L'heure civique, c'est chaque Français donne une heure par mois. Ça, tout le monde peut le faire. Pour une action de solidarité, de proximité, de voisinage. Voilà, chacun inventera les gestes solidarités qui lui conviennent. Et puis on aura une boîte à idées, une caisse à outils. C'est important que ça perdure. Ça, c'est essentiel. Alors, Athanas Périfant, dernière question, et ce sera extrêmement simple. Vous avez préparé quoi pour vos voisins ce soir ? Alors, j'ai préparé, je n'ose pas vous le dire, parce qu'en fait, j'ai préparé plein de choses. Je suis tellement heureux, donc j'ai préparé le cake aux olives. On le sent, Athanas Périfant. Mais oui, en fait, c'est un bonheur. J'attends cette journée avec impatience. Et vous savez, tous les Français sont heureux quand il y a la fête des voisins. Dans l'actualité, qui est un peu morose et qui est un peu tristounette, ça fait du bien de se retrouver. Ce soir, on va passer tous un très très bon moment. J'en s'en appelle aux étudiants d'Europe 1. Pas trop tard pour la faire, cette fête des voisins au balcon. Les fêtes des voisins les plus spontanées sont toujours les meilleures. Mettez un petit mot dans le hall, dans le lotissement. Faites des petits signes à travers les fenêtres des voisins. Mettez un peu de musique ce soir. Sortez sur votre balcon ou à votre fenêtre. Et vous verrez, vous allez passer un moment merveilleux. Eh bien, j'ai hâte. Sur les réseaux sociaux, on trouvera évidemment tout un tas d'images, d'extraits. On va voir ce que ça donne, justement, la fête des voisins version balcons et fenêtres. En attendant la nouvelle fête des voisins, cette fois organisée de manière plus classique, le 18 septembre. C'est bien cela, Athanase Périfant. Tout à fait, Mathieu. Merci beaucoup. Le créateur de la fête des voisins. Le créateur de la fête des voisins. Merci. Merci. Merci.